16 mars 2023, un violent incendie ravage cet immeuble patrimonial du Vieux-Montréal. Un an plus tard, l'heure est à la commémoration. C'est sûr que ça fait beaucoup d'émotion. Sept personnes ont péri. Parmi eux, Charlie Lacroix, qui n'était alors qu'âgé, de 18 ans. Je pense que c'est pas normal de mourir comme ça. Il n'y a pas de baume possible. Il n'y a que la justice qui puisse régler ce cas. En août 2023, une enquête pour incendie criminel s'ouvre. Elles s'ajoutent à celles pour de la possible négligence concernant l'état du bâtiment. Un an plus tard, plusieurs questions restent sans réponse. Aucune arrestation n'a encore été effectuée. C'est vraiment frustrant de ne pas avoir de conclusion à ça. Je pense que c'est vraiment ça qu'on cherche à avoir le plus. Depuis, Québec a resserré la vis à Airbnb, forçant les propriétaires à obtenir un numéro d'enregistrement. Il y a des centaines et des centaines d'annonces illégales qui ont disparu de Airbnb. La loi 25 interdit la diffusion de locations illégales et mandate Airbnb de valider ces numéros. Je suis contente qu'on adresse le problème. Je pense que depuis... Dans la dernière année, on a vu de l'amélioration des règlements. On a vu les familles qui se sont levées puis la communauté qui s'est mobilisée pour que le gouvernement fasse changer les choses. Puis à chaque fois que je parle, je suis émue. Je suis émue puis je pense à la famille. Les amis de Charlie tentent toujours de faire leur deuil. J'ai grandi à ses côtés puis ça m'a fait une énorme perte, si je pourrais dire. Puis encore aujourd'hui, c'est sûr que c'est difficile. Une artiste, amie de Nathan Sears, une autre victime, a voulu rendre hommage aux victimes samedi. Elle a dessiné chacune d'entre elles en leur mémoire. Ces oeuvres sont installées sur le site dont le nettoyage et la reconstruction tardent toujours. Les proches des victimes attendent avec impatience l'enquête publique de la coroner en chef. Annicky Berger, TVA Nouvelles, Montréal.